Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo, c'est Bruno. Alors tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer la méthode la plus simple, rapide et gratuite de créer ton propre site sur Internet. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste bien avec moi durant les quelques minutes qui vont suivre car je vais tout te montrer de A à Z. C'est parti ! Donc alors, pour te montrer à quel point cette méthode, elle est simple et rapide à mettre en place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement recréer ensemble un site Internet en partant de zéro. Je vais te montrer toutes les étapes de A à Z pour que d'ici la fin de la vidéo, tu puisses avoir tous les éléments en main pour pouvoir créer ton propre site Internet en quelques minutes, mais surtout gratuitement. Donc pour notre exemple, et créer notre site Internet ensemble, on va utiliser la plateforme système.io. Pourquoi système.io et pas une autre plateforme ? Il y a deux raisons à cela. La première raison, ça va être tout simplement au niveau des tarifs. Comme tu peux le voir, on a ici quatre plans qui sont mis à disposition. On va retrouver le plan gratuit, le plan startup, le plan webinaire et le plan illimité. Pour créer un site Internet avec système.io, tu n'as besoin que du plan gratuit. Et contrairement à d'autres, on va dire, services et logiciels concurrents à système.io qui vont te dire, vous pouvez créer votre site Internet gratuit avec notre site pendant 30 jours. Mais à la suite des 30 jours, vous allez devoir commencer à payer votre mensualité. Avec le site système.io, tu vas pouvoir créer ton propre site Internet de manière totalement gratuite, mais surtout pour une durée en quelque sorte illimitée tant que tu restes dans les limites qui te sont fixées au plan gratuit tout simplement. Donc ça, c'est un énorme avantage. C'est que ça peut permettre à monsieur et madame tout le monde qui veulent lancer leur site Internet sans trop s'investir au départ, de pouvoir le faire gratuitement et d'upgrader leur plan une fois qu'ils sont prêts. Donc ça, pour moi, c'est un énorme avantage. Et c'est la première raison pour laquelle j'utilise également système.io. Maintenant, deuxième avantage et deuxième raison pour laquelle on utilise système.io, c'est comme c'est indiqué ici en plein sur l'écran, système.io, le seul outil dont vous avez besoin pour lancer votre business en ligne. Si tu veux créer ton site Internet, j'imagine que c'est parce que tu as l'idée de créer un business en ligne et que tu veux justement l'utiliser pour cela. Système.io va non seulement te permettre de créer ton site Internet, mais en plus de ça, tu vas pouvoir gérer la totalité de ton business sur cette plateforme. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire de créer ton site Internet, mais également d'y afficher tes produits et de les vendre grâce à une passerelle de paiement directement utilisable sur la plateforme. Donc de recevoir les paiements, on va dire, de tes produits et de tes clients. Tu vas pouvoir également y créer des formations hébergées sur système.io, utiliser des systèmes de tunnel de vente et gérer aussi ton email marketing et la newsletter de ton site, tout simplement. Donc tout ça sur une seule et même bannière pour un démarrage à 0€ par mois. Ce qui fait que ça en fait la plateforme la plus intéressante, tout simplement. Donc voilà, maintenant qu'on a pris tout ça en compte, je vais te montrer maintenant, on va passer un petit peu aux choses sérieuses et je vais te montrer étape par étape comment on va créer notre site Internet ensemble. Donc pour le faire, je vais tout simplement me connecter à mon compte gratuit en cliquant sur « Connexion » ici. Je te laisserai d'ailleurs pour que tu puisses également créer ton compte et commencer à créer ton site Internet, je te laisserai le lien en description de la vidéo. Tu auras juste aller le voir, cliquer dessus pour commencer à faire les mêmes démarches que je suis en train de faire devant toi. Donc là, je me connecte, tout simplement. Alors, je ne vais pas te faire un cours complet. Là, tu vois, on arrive sur la page d'accueil de système.io. Je ne vais pas te faire un cours complet sur la plateforme parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à savoir. On va vraiment se concentrer sur la partie création de site Internet. Si tu veux en savoir davantage sur la plateforme, une fois que tu es arrivé sur ton dashboard, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur le petit bouton « Aide » qui se trouve ici en haut à droite. Et lorsque tu cliques dessus, tu as ici « Formation en ligne ». Quand tu cliques là, tu vas retrouver toutes les vidéos créées par le créateur du logiciel tout simplement qui vont t'aider à savoir exactement quoi faire et comment faire les choses avec le logiciel. Donc vraiment, tu ne peux pas être perdu. C'est vraiment extrêmement simple. Maintenant, on va s'attaquer à la création de notre site Internet ensemble. Et ce que je voudrais que tu fasses pour le moment, c'est de ne pas essayer de créer les choses en même temps que moi, c'est-à-dire de créer ton compte et de suivre les étapes. Regarde cette vidéo une première fois pour comprendre ce que je fais, comment je fais des choses. Et une fois que tu l'auras vu une première fois, là, tu pourras la revoir une seconde fois et essayer de créer ton compte et de suivre chacune des étapes. Donc pour créer notre site, maintenant, la chose qu'on a à faire en premier, c'est tout simplement de se rendre sur la barre des tâches en haut en bleu et d'aller cliquer sur le petit lien « Blog ». Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer dessus. Là, on peut le voir ici. Je n'ai aucun site Internet affiché parce que je n'ai encore rien créé. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller cliquer sur le petit bouton bleu « Créer Blog ». C'est ce que je vais faire. Ça va me demander tout simplement de nommer mon blog. C'est ce que je vais faire ici. On va l'appeler par exemple « Bruno ». Ensuite, « Domaine du blog ». Là, ce que tu vas pouvoir faire avec système.io, c'est qu'à partir du moment où tu vas t'enregistrer sur le site, tu vas avoir un nom de domaine hébergé directement sur système.io. Donc moi, mon nom, c'était « B.delhomme38 ». Et système.io m'a automatiquement, on va dire, attribué un nom de domaine hébergé sur leur site. Donc « .system.io ». Ce que tu pourras faire par la suite, si tu le désires, ce n'est pas obligatoire de le faire automatiquement dès que tu démarres, mais ça va être d'utiliser par exemple, tu vois, comme je le ferai ici, utiliser un nom de domaine personnalisé que tu vas acheter directement. Donc là, ce n'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo à ce sujet, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Mais pour, on va dire, cette explication et créer le site internet qu'on va faire ensemble, on va garder le nom de domaine en utilisant l'hébergement de système.io. Donc on va le laisser comme ça, on ne va rien toucher. Chemin de l'URL, on va garder celui-ci. Ça va être l'écran d'accueil de mon site. Et là, on a tout simplement l'aperçu du modèle. On va garder parce que c'est celui qu'on a par défaut. Et je vais tout simplement maintenant créer. Donc là, voilà, c'est fait. Mon blog, il a été créé. Et tu peux le voir, j'ai la page, on va dire, le lien qui m'amène à la page d'accueil. Si je clique ici pour voir le blog, en cliquant sur le petit bouton, ça va m'amener directement sur la page d'accueil de mon blog. Maintenant, l'objectif, ça va être bien évidemment de modifier tout ça et de le faire en fonction de ce qu'on a envie de créer. Tout simplement, c'est-à-dire changer les couleurs, changer les menus, etc. Donc, je vais te montrer comment faire. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Donc, pour faire tout ça, je reviens sur la page des blogs, juste ici où j'ai mon blog affiché. Et je vais cliquer sur le nom de mon blog. Donc là, c'est Bruno. Je vais cliquer dessus. Et ça m'amène sur la page suivante. Donc là, on peut le voir. Si tu regardes en haut à droite, on a les pages où je suis orienté. Donc là, on a les blogs, Bruno et ensuite la création des pages. Donc là, j'ai une page d'accueil, une page contact et une page des articles. Tout simplement, si tu veux poster des articles ou alors des vidéos, du contenu sur ton site. Tout simplement. Pour ajouter ou supprimer des pages, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller en surbrillance sur une page, tu vois, et d'aller cliquer sur la corbeille si tu le souhaites. Moi, je t'invite, lorsque tu vas créer ton site, à garder la page d'accueil, la page contact et la page des articles parce que ce sont des pages importantes d'un site Internet. Et pour créer une nouvelle page, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton créer une nouvelle page. On va le faire ensemble. Nom de la page du blog. Alors, une autre page importante sur un site Internet, ça va être la page de nos produits, tout simplement. Pour afficher les produits qu'on va vendre. Donc là, on va avoir le nom de la page produit, chemin de l'URL, on va garder celle-là et on va avoir, tout simplement, la page des produits. On va créer la page. La page produit, elle est créée. Je vais en créer une autre page qui est extrêmement importante, qui sera la page à propos. La page à propos qui est importante, pourquoi ? Parce que c'est là où tu vas parler, en quelque sorte, de ta marque, de ton site. Pourquoi est-ce qu'il est créé ? Pourquoi est-ce qu'il mérite d'exister, tout simplement ? Et pourquoi est-ce que les gens devraient aimer ton site et le suivre ? Donc, voilà pourquoi c'est important. Cinq pages importantes. Page d'accueil, contact, la page des articles, la page des produits et la page à propos. Maintenant, ce qu'on va faire, pour pouvoir modifier les pages de notre site, tout ce qu'on a à faire, c'est passer encore une fois en surbrillance et aller chercher la petite baguette magique modifiée. Maintenant, avant de s'attaquer à chacune de ces pages, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la mise en page de mon blog. Donc, on va cliquer ici, mise en page du blog. Et la mise en page, en fait, c'est en quelque sorte, faire les modifications de l'entête et du pied de page, tout simplement. Donc, pour changer, par exemple, la couleur, changer le logo, changer le menu, etc. Ensuite, pour les pages que l'on va modifier, ce sera sur le contenu du blog. Donc, la première chose que je vais faire, par exemple, ça va être de venir afficher les pages que j'ai créées sur mon site. Parce que là, on n'a que l'article et les contacts. Donc, pour le faire, là, comme tu peux le voir, ma souris, quand je la passe sur un élément, ça se met en encadré. Donc, par exemple, si je veux changer le logo, je vais cliquer sur le logo et je vais pouvoir le modifier grâce à l'élément de gauche. Pour modifier mon menu, pardon, je vais tout simplement cliquer sur l'encadré orange qui correspond au menu. Je vais cliquer dessus et là, je vais pouvoir commencer à modifier mon menu, tout simplement. Donc, on va retrouver la page des articles. Là, on peut voir ici, lien du blog, page qui liste les articles, la page contact, etc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter plus d'éléments, les éléments qu'on vient de créer. Donc, ajouter un élément de menu, c'est ce que je vais faire. Cliquer ici. Le titre, on va mettre, par exemple, notre page d'accueil, tout simplement parce que c'est important de l'avoir ici. Page d'accueil, lien du blog, on va le garder ici. On pourrait choisir une URL personnalisée. Nous, c'est un lien qu'on a directement créé. Et du coup, on va garder lien du blog. Ensuite, Select, on va choisir la page d'accueil qui est juste ici. On peut le voir là. Page d'accueil. Et là, on peut voir ma page d'accueil, elle vient d'arriver. Parfait. Article, contact, accueil. Donc, je vais continuer à ajouter mes autres pages. Donc, j'avais la page également Produits. On va lui donner le titre. Produits, lien du blog. Là, je vais chercher tout simplement, en bas, ma page qui a été créée des produits. Et ensuite, la dernière page que j'avais créée qui était la page, tout simplement, à propos, lien du blog. Et on va chercher la page à propos, tout simplement, qui doit être par là. Hop, tout a été créé. Maintenant, je vais pouvoir modifier un petit peu mon menu. Parce que comme tu peux le voir ici, tu vois, le lien à propos, il n'apparaît pas correctement. Donc, si je reclique sur cet élément-là, l'élément du menu, je vais pouvoir modifier, si je dérissais ici, par exemple, tu vois, en utilisant ce petit bouton, la taille du menu. Donc, tu vois, là, je vais pouvoir le modifier, le mettre un peu plus petit pour que tout apparaisse correctement. Autre modification que je peux faire, par exemple, là, c'est de remettre en ordre les liens de mon menu. Par exemple, la page d'accueil, je ne veux pas qu'elle soit en plein milieu. Je voudrais qu'elle soit sur la gauche, par exemple, qu'elle soit en premier. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, là, tu peux le voir, on a des petites flèches sur le côté droit. Je vais tout simplement aller chercher l'élément accueil et je vais le remonter en cliquant sur les petites flèches. Hop, donc là, voilà, accueil, il est en haut. Ensuite, je vais avoir accueil, article, produit, par exemple. On va le mettre dans l'ordre. Hop, accueil, article, produit, contact, à propos. Parfait, c'est tout ce que, c'est exactement de la façon dont je le voulais. Maintenant, ce que je pourrais faire, par exemple, également, c'est cliquer pour changer le logo. Je pourrais cliquer ici, sur la section, afin de changer la couleur de fond de mon en-tête, le mettre en blanc. Re-cliquer, par exemple, sur mon menu pour changer la couleur du texte du menu et de le mettre cette fois, par exemple, tu vois, grâce, encore une fois, à la barre de gauche. De mettre les liens qui vont apparaître en noir, en utilisant, pardon, celui-ci. Hop, les liens qui apparaissent en noir. Et là, voilà. Donc là, je pourrais faire exactement la même chose avec le pied de page. Donc, je pense que tu as compris comment ça fonctionne maintenant. Une fois que je suis content de mon en-tête, tu vois, j'ai le fond en blanc, j'ai les liens qui sont en noir, je suis content, tout est mis en place. J'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et quitter la page. Hop, donc là, mon en-tête, il a été créé. C'est fait, c'est terminé. Je vais pouvoir tout simplement retourner, alors ici, en cliquant sur le petit bouton des pages, recliquer sur mes pages et commencer à modifier, par exemple, ma première page d'accueil. Donc, je vais aller avec ma souris sur le lien de la page d'accueil et je vais cliquer sur ici la petite baguette magique modifiée. Ça va me ramener exactement sur le même éditeur. Et là, ce que je vais faire pour te montrer, en fait, on va tout simplement tout supprimer. Encore une fois, tu vois, je vais te montrer comment ça marche. Si je passe ma souris sur un élément de texte, je vais pouvoir le copier, par exemple, si j'ai envie, en cliquant sur le petit bouton copier ici. Je peux le supprimer en cliquant sur la poubelle, tu vois, hop, juste ici. Ou je peux, si j'ai envie, supprimer des éléments qui sont plus gros, comme par exemple, voilà, le cadre bleu ou carrément, ce que je vais faire ici, la section. Donc, je vais cliquer sur la poubelle, supprimer la section, supprimer cette partie-là et on va vraiment repartir de zéro. Et je vais te montrer à quel point c'est simple, vraiment, d'utiliser la plateforme système.io pour créer son site. Parce que tu as des templates, en fait, qui sont déjà créés. Donc, je vais garder cette partie-là parce que ça me paraît intéressant. Contactez-moi, c'est toujours intéressant de l'avoir ici. Tu pourras mettre tes informations. Et là, voilà, pour pouvoir ensuite créer du contenu sur sa page d'accueil et mettre en forme sa page d'accueil, il y a deux solutions. On peut utiliser soit des éléments uniques et créer sa page de toutes pièces en faisant élément par élément. Comme par exemple, ajouter, tu vois, en faisant du glisser-déposer ici. Je prends une rangée, je glisse et je dépose juste en haut. J'ai une rangée qui s'affiche. Je vais pouvoir ajouter, par exemple, un titre, etc., etc. Donc, tu peux le faire vraiment en le faisant point par point, pièce par pièce. Ou alors, ce que tu peux faire, ce que moi, je préfère faire dans tous les cas, c'est d'aller non pas dans les éléments ici, mais d'aller dans les blocs. Les blocs, ce sont tout simplement, en fait, des éléments qui ont déjà été mis en place et qui sont prêts à utiliser. Donc, par exemple, pour l'élément que tu vas mettre en tête de ton site, donc, par exemple, l'image avec la présentation, tu peux utiliser, en allant dans les blocs bienvenus, des éléments qui sont déjà pré-créés, avec une vidéo, avec une image et un texte, etc., etc. Donc, pour donner un exemple, je vais utiliser celui-là. Je vais glisser, déposer, hop, et là, ça y est, j'ai une première image qui s'affiche. Je peux changer, tu vois, le logo en cliquant ici. Je peux changer le texte. Je peux rajouter, si je veux, par exemple, regarde, je vais te montrer, en allant dans les éléments, je vais pouvoir ajouter, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, par exemple, un bouton, si je le trouve. Voilà, on a un bouton ici. Je pourrais très bien ajouter un bouton, le modifier, etc. Si je veux apporter un appel à l'action, par exemple, je peux absolument tout modifier. Donc, je vais continuer et je vais, par exemple, ajouter un autre bloc. Où là, je vais mettre, peut-être, quelque chose qui peut être important, présentation de l'équipe, hop, encore une fois, un bloc qui est déjà pré-créé, que je vais pouvoir utiliser, je vais le mettre ici. Et là, voilà, par exemple, tu vois, je peux avoir une page d'accueil qui est créée, qui est professionnelle et qui m'a pris même pas 5 minutes à créer, tout simplement. Donc, la page d'accueil, par exemple, je pourrais la continuer, rajouter des éléments, etc. Ça, je te laisserai voir en fonction de ce que tu as envie de faire. Et je vais, tout simplement, maintenant, une fois que je suis content de mon site, de ma page d'accueil, enregistrer, quitter la page et m'attaquer, maintenant, à la page des contacts, par exemple. Donc, on va aller sur contacts. Je vais te montrer vraiment de A à Z, comme ça, tu auras tous les éléments en main. Vraiment, j'essaie d'entendre dans le maximum de détails. Donc, là, on va modifier la page des contacts. Encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, tout supprimer. On repart de zéro. Et là, je vais, par exemple, ajouter cette fois, allez, hop, je vais rajouter un titre. Hop, je vais rajouter un texte, pourquoi pas, pour, hop, donner un petit peu des informations aux personnes qui vont visiter la page contacts pour pouvoir me contacter. Et là, je vais ajouter, on va le trouver ici, logiquement, dans les éléments, champ de formulaire, est-ce que c'est celui-ci ? Voilà, contactez-nous. Donc, tu vois, je vais glisser, déposer, contactez-nous, juste en dessous. Et là, voilà, j'ai tout simplement le titre. Donc, ça peut être contactez-nous, contactez-moi, etc., ou comment nous contacter. Et là, tu laisses un petit peu, eh bien, des informations pour tes visiteurs en leur disant, par exemple, que tu les recontactes, en général, sous 24-48 heures, etc., etc. Ici, tu vas retrouver l'espace pour eux, pour qu'ils mettent leur nom, leur adresse e-mail et leur message. Et ensuite, le bouton valider pour pouvoir, eh bien, envoyer le message, tout simplement. Donc là, rien de plus à faire. La page, elle est créée. J'enregistre. Je quitte. Je vais m'attaquer. Et alors, la page des articles, c'est une page, il n'y a pas vraiment besoin de la modifier parce que si tu vas dessus, si tu vas dessus, en fait, la page, elle va automatiquement, on va dire, se mettre à jour en fonction des articles ou des vidéos que tu vas poster sur ton site. Donc, la page d'articles, on peut la laisser de côté pour l'instant et on va s'attaquer à la page suivante qui sera la page des produits. Donc là, on va cliquer sur la petite baguette. Et pour la page produits, moi, ce que j'aime bien faire, encore une fois, c'est directement aller dans les blocs parce qu'on peut voir, on a, alors, c'est dans fonctionnalité. Voilà, par exemple, dans fonctionnalité, on va retrouver, eh bien, tout un tas d'éléments qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, si ce sont des produits au niveau de la nutrition ou autre, peut-être que tu vas utiliser cet élément-là qui a, on va dire, un look qui ressemble vraiment à quelque chose qui concerne la nutrition. Si tu as quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, sérieux ou autre, eh bien, tu vas peut-être utiliser celui-ci, celui que je vais prendre pour notre exemple. Ici, on peut, par exemple, avoir, eh bien, le titre du produit, la description, le bouton qui va nous servir à pouvoir cliquer pour en savoir plus. Encore une fois, tout est modifiable. Tu peux, par exemple, une fois que tu as ça, rajouter à une image sous chaque produit. On va mettre ça comme ça. Hop, tu vois, je vais ajouter une image. Là, on va voir ce que je peux trouver. Je vais cliquer sur l'image pour la modifier. Importer une image. On va voir ce que j'ai dans mes images, ce que je pourrais utiliser. On va utiliser, par exemple, allez, celle-ci. Hop, insérer. Là, j'ai une image qui est insérée. Si j'ai envie, tu vois, parce que là, par exemple, c'est un petit peu trop près du texte, je peux très bien cliquer sur l'image et choisir de, voilà, la faire monter ou la faire descendre. Ensuite, je peux, par exemple, hop, la copier et en faisant, encore une fois, du glisser-déposer, la faire basculer sur, voilà, le lien d'à côté, etc., etc., pour que ça ressemble vraiment à quelque chose, eh bien, de professionnel et de joli à regarder, tout simplement. Donc, je vais juste continuer, hop, terminer rapidement pour te montrer l'exemple vraiment du début jusqu'à la fin. Je vais copier, coller toutes mes images. Hop, voilà. Donc, comme tu peux le voir, c'est extrêmement simple vraiment à créer. Donc là, c'est fait. Ma page produit, elle est créée. Je pourrais, par exemple, encore une fois, rajouter ici un titre avec un texte où je vais décrire, justement, les produits, ma page produit, etc. Là, c'est créé, c'est fait. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'enregistrer et de quitter. Et ensuite, eh bien, je vais faire pareil pour terminer avec la page à propos en allant cliquer sur la petite baguette magique. On va mettre, par exemple, eh bien, un titre à propos ou alors qui suis-je, qui sommes-nous. Je vais ajouter, par exemple, ranger. On va prendre deux colonnes, hop, ici. Ici, on pourrait mettre, par exemple, eh bien, une photo. On va mettre une image, hop. Ici, on va mettre un texte. Et là, ensuite, tu peux mettre, par exemple, ta photo, la photo de ta société. Et ici, la description de pourquoi est-ce que ton site, il existe, qui tu es et pourquoi est-ce qu'il est intéressant de suivre, justement, ton site Internet. Une fois que tu as tout créé, une fois que tu as tout mis en place, tout ce que tu as à faire, c'est, encore une fois, enregistrer, toujours, tu quittes. Et là, si je reviens en arrière sur les blogs et que je clique sur le bouton « Voir le blog », logiquement, eh bien, voilà, comme tu peux le voir, j'ai un blog complet qui a été créé, vraiment, de A à Z. J'ai la page d'accueil qui est prête, la page des articles qui sera prête à recevoir les articles que je vais créer, la page produit qui vient d'être construite, la page contact pour me contacter et la page à propos qui aura la photo et le texte à côté, etc., etc. Donc, voilà, c'est extrêmement simple à utiliser. Il n'y a pas plus simple. Maintenant, si tu veux vraiment voir et approfondir les choses, tu peux toujours le faire en allant sur ton site, ta page d'accueil. Tu peux toujours aller voir et regarder. Il y a toujours des éléments que tu peux ajouter qui peuvent être extrêmement intéressants. Des vidéos, des audios, des carousels, des commentaires Facebook, etc. Tu peux réellement te créer pour 0€ par mois un site qui est réellement professionnel. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Ça montrera que elle t'a vraiment aidé. Si tu as des questions maintenant, n'hésite surtout pas à me les partager dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de t'aider du mieux que je le peux. Et si tu ne l'as pas encore fait, que tu souhaites recevoir plus de conseils pour ton site internet, pour la création de ton business en ligne, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste en bas à droite de ton écran, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je publie du nouveau contenu. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage dans la création de ton site et de ton business. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bruno, bye bye.